... Made in ici, avec ETPM, construit et fiabilise les réseaux. Alors ici, nous sommes à Los Sibasabens, au cœur de la Soule. J'ai rencontré mon épouse au lycée hôtelier de Biarritz. On est venu dans cette maison, ici, la maison Aritschag, qui date de 1629, à Aritschag-la-Chêneray. Et nous avons transformé l'ancienne étable en confiturerie. Alors pourquoi les confitures ? En fait, il nous fallait un produit alimentaire, parce que nous, on est cuisinier, pâtissier, donc il fallait qu'on reste dans notre métier. L'avantage de la confiture, c'est un produit à longue vie, à longue DLC. Donc en fait, on peut tout à fait envisager de fabriquer au Pays Basque, en Soule, à Sibas. Et on peut envisager de vendre sur la France entière. Alors au départ, les estimatifs, ils étaient raisonnables. C'était 70 clients sur 3 départements. Pyrénées-Atlantique, Lande, Haute-Pyrénées. Si on arrivait à fournir ces clients, on pouvait créer notre emploi, on pouvait vivre de notre activité. Et aujourd'hui, en 2009, c'est-à-dire 9 ans après, on va fêter notre anniversaire en avril 2009. Nous avons 900 clients répartis sur plus de 60 départements. Nous sommes présents aussi à l'international. On sert des hôtels au Seychelles. On sert l'Angleterre par l'intermédiaire d'un relais à Boulogne-Biancourt. En fait, on se rend compte qu'on peut tout à fait fabriquer ici et vendre ailleurs. Aujourd'hui, nous avons 7 salariés. Nous fabriquons 66 tonnes de confiture que l'on met dans 650 000 pots. Nous sommes les premiers surpris de nos résultats. On ne pensait pas en arriver là. Les projets pour 2010, on n'a plus de place. Il faut évoluer. Donc, on construit un nouveau bâtiment. 1000 m2 de confiturerie. J'espère qu'on les aura d'ici fin 2010 parce qu'on étouffe. On étouffe et finalement, la confiturerie de Sibas, elle a bien évolué. Et on est victime de notre succès. On utilise 30 parfums différents. Avec le jeu des tailles de peau, avec le jeu des mélanges de parfums, nous avons plus de 400 références qui vont de 28 grammes jusqu'à 5 kilos. Des hôteliers jusqu'aux pâtissiers, en passant par tous les types de revendeurs alimentaires. En fait, nous sommes présents chez les crémiers, chez les boulangers, les pâtissiers, les charcutiers. En fait, il y a juste un corps de métier où nous ne sommes pas présents. C'est la grande distribution. Aujourd'hui, ça ne fait pas partie de notre clientèle. Ça ne fait pas partie de nos choix. Nous sommes au départ des artisans et nous travaillons pour d'autres artisans. Alors, voilà devant vous la confiture de cerises noires traditionnelle. Nous travaillons à l'ancienne, c'est-à-dire dans un chaudron en cuivre avec un remuage manuel qui est très important puisqu'en fait, on ne casse pas les fruits ou très peu uniquement dû au processus de cuisson. Donc, on travaille de la cerise noire de première qualité qui est en fait mélangée avec 50% de sucre. C'est-à-dire qu'on utilise un kilo de cerises pour un kilo de sucre. Ce sont des recettes comme on faisait autrefois à la maison. Sauf qu'au lieu d'avoir un chaudron de 10-15 kilos comme on faisait dans les fermes, vous avez devant vous un chaudron de 80 kilos. Alors maintenant, nous allons pouvoir contrôler la cuisson. C'est-à-dire qu'au bout d'à peu près une heure, une heure et demie de cuisson, nous contrôlons le taux de sucre par un petit appareil qui s'appelle le réfractomètre. Ça nous permet de mesurer le taux de matière sèche, autrement dit le taux de sucre contenu dans la confiture. En fait, la confiture, c'est une cuisson par évaporation. C'est-à-dire qu'on fait évaporer l'eau contenue dans les fruits jusqu'à une obtention de 63% de matière sèche, c'est-à-dire 63% de sucre. Décomposé de cette façon, 50% de saccharose qui est ajoutée, c'est-à-dire du sucre cristallisé, et 13% de fructose issue de la concentration de la cerise. Donc une fois la confiture cuite, voici maintenant la mise en pot. Une petite doseuse semi-automatique, un coup de pédale nous permet de remplir un pot, et ensuite les pots partent sur un convoyeur vers la capsuleuse. La capsuleuse de cette grosse machine qui ferme les pots en injectant de la vapeur, ce qui nous permet à nous, fabricants confituriers, de ne plus avoir retourné le pot, comme on le faisait autrefois dans les maisons. On arrive au même procédé, mais avec moins de manipulation. Alors le petit remuage à la cuillère, il est très simple, il a une utilisation toute bête, ça permet d'équilibrer une répartition équitable entre le jus et les cerises, c'est-à-dire on évite d'avoir que du jus ou que des cerises dans le pot de confiture, parce que ce n'est pas très agréable d'ouvrir un pot de cerises et de ne pas trouver de cerises dans le pot. Alors le fait de fermer en vapeur, ça nous garantit une pasteurisation, c'est une fermeture sous vide, et donc nous n'avons pas besoin de pasteuriser les pots après cuisson, puisque de toute façon la confiture est un produit stable, 63% de matière sèche. Le produit qui sort de la machine est à minimum 85 degrés, ce qui nous garantit une aperitisation des bocaux. Donc toutes ces machines qui peuvent paraître un petit peu barbares sont en fait là pour nous faciliter la vie, la doseuse nous permet de gagner en vitesse, d'être précis au niveau du dosage, et la capsuleuse a une fonction sécuritaire, elle garantit en fait la fermeture et la qualité du produit pour nos clients. Il faut savoir que la confiture reste de fabrication artisanale, c'est-à-dire le cuivre, les fruits de première qualité et des petites quantités à la fois. Alors Marie-Agnès qui est notre assistante de fabrication, qui est titulaire de BTS Agroalimentaire, passe à la partie nettoyage-dépôt, c'est-à-dire que la machine a un petit inconvénient, éventuellement elle peut salir les bords-dépôt, donc pour que le produit soit bien fini, en fait on le passe en machine, on le lave avant de l'envoyer à la décoration, à l'habillage, à la grosse partie du travail de décoration de la confiture. Et en fait maintenant nous avons transformé cette pièce en salle d'étiquetage, et en pièce de stock de façon à pouvoir décorer nos confitures, puisqu'une fois fabriquée et lavée, elle passe dans les mains de Marguerite, dans les mains de Marie-Dominique, de façon à pouvoir être décorée et être mise en valeur, avant d'être reprise par notre troisième collègue qui va les préparer pour l'expédition. Marguerite qui fait la décoration des pots de confiture en 275 grammes, on les emmaillote dans un tissu, on y met un petit brin de raffia, ce qui nous permet d'avoir des produits qui sont vendus ensuite dans des magasins de qualité, comme les épiceries fines, les boulangers, les pâtissiers, tous les petits commerces de détails alimentaires. Voilà le dernier poste de l'étiquetage qui est tenu par l'or, qui elle s'occupe en fait de la préparation des commandes. Donc en fait les pots qui ont déjà été chapeautés par Marguerite et Marie-Dominique sont repris ici, et on termine avec une personnalisation. Donc en fait les confitures de hôtel-soul sélectionnées par, et on met au point d'honneur à mettre le nom du client, ça peut être Biarritz, ça peut être Paris, Marseille, en fonction des demandes. On personnalise nos pots, ce qui nous permet d'être présents sur les produits, ainsi que le client qui a validé, c'est un label en fait, le client valide les produits et met son nom sur les produits qu'il a sélectionnés. Cette machine est un prototype, c'est la machine numéro 2. Il y en a une qui a été fabriquée pour un apiculteur en Corse, et la deuxième est chez nous. Donc en fait cette machine, elle étiquette les petits pots pour l'hôtellerie, en posant une languette de sécurité, voilà, qui permet de vérifier que le pot n'est pas ouvert, et donc quand les produits partent en chambre, les clients sont sûrs que le produit est bien neuf et bien propre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada